Bonjour à tous et toutes, voici donc une nouvelle exploration avec Vincent et Natacha. Je remercie de leur participation et aujourd'hui nous allons travailler sur le thème de l'électroculture. Donc, sur ce thème de l'électroculture, comme vous êtes en état modifié de conscience, Vincent ou Natacha, que voyez-vous quand je vous parle d'électroculture? Qu'est-ce qui vous revient? Vincent? En fait, moi, c'est plutôt du ressenti au niveau de mon plexus, au niveau de mon centre du cœur. Comme si l'électroculture était à l'intérieur de nous. L'électroculture était à l'intérieur de nous et c'est étonnant. Tu vois ton chakra solaire et tu vois également le chakra cardiaque de ton cœur. Absolument, oui. Et ça pousse, ça bouge, ça vit, c'est vivant. Et ils sont interconnectés, ils fonctionnent ensemble, de concert? Tous les deux, oui. Ensemble, en même temps? Ensemble. D'accord. Et qu'est-ce qui ressort comme vibration, comme son? Il y a la vibration de l'amour que je ressens fortement dans mon corps. Et ça me prend complètement, en fait. Ça vibre, c'est vivant, c'est vivant. Des énergies vivantes, vraiment. Elles se contractent, elles se dilatent, c'est ça? Tout à fait, ça respire. C'est le geste que tu fais. Oui. Est-ce que tu peux voir des couleurs? Je te laisse regarder. Je ne sais pas si Natacha a quelque chose à nous dire. Quelle est son observation? C'est plus une perception. C'est comme si je pouvais percevoir Vincent comme moi, chacun dans une espèce de sphère. C'est marrant parce qu'au-dessus, c'est comme si ça faisait un petit peu une pointe au-dessus de cette sphère, en fait. Et la teinte est comme une espèce de translucide gélatineux. Oui, mais ce n'est pas un transparent, transparent très, très net. C'est plutôt quelque chose, ce n'est pas opaque non plus. C'est légèrement jaunâtre et ça fait très plasmique comme substance. Tu vas me dire, c'est quoi la substance du plasma? Pas une gélatine non plus, c'est très bizarre. Donc, tu as comme une boule de plasma avec une antenne au-dessus, c'est ça? Pas une antenne. Imagine une boule qui se terminerait en haut, en pointe. Et comme si chacun, on était dans une de ces boules. Tu veux dire que nous développons chacun notre système d'électroculture? Écoute, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on porte en soi, pardon, mais c'est pour l'instant, c'est l'image qui s'impose à moi. Et de surcroît, c'est comme si on était en fait, de par cette boule-là qui se termine en pointe, donc suspendue à une tige comme ça qui redescend vers la terre, vers le bas, si tu veux. Donc, ça fait, on pourrait dire de loin, on pourrait ressembler à un lampadaire. Mais c'est très, voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'explication autre que cette perception-là, comme ça. D'accord, je te laisse continuer à regarder. Vincent, est-ce que tu n'as plus d'explication? Oui, c'est en fait, ça rejoint ce que dit Natacha. En fait, nous sommes émetteurs-récepteurs. Voilà, quand je dis ça, ça vibre. Émetteurs-récepteurs avec l'eau et le bas. Donc, des énergies du haut et des énergies du bas, magnétiques. La terre, en fait, la terre, effectivement, c'est une, ce n'est pas une antenne, comment dire, physique. C'est une antenne énergétique, en fait. Ça monte et, vous voyez, ça monte très haut et on reçoit, en fait. On reçoit, ça nourrit la terre, la terre renvoie. C'est comme ce que nous vivons nous-mêmes au niveau énergétique. Donc, il y a cette espèce de mouvement perpétuel d'aller et retour des énergies. Oui, et nous sommes nous-mêmes, c'est marrant, nous sommes nous-mêmes une antenne, en fait. Une antenne de réception et de... On reçoit et on envoie, on reçoit et... Entre le ciel et la terre. Absolument, oui, oui. Et entre nous, est-ce qu'il y a des interrelations ? Oui, et je vois, effectivement, des ramifications, donc, entre les uns, entre les autres. Et là, je vois un arbre, en fait. Je vois un arbre qui... Un arbre qui... Comment dire ? Qui se relie à d'autres, en fait. C'est comme un arbre généalogique, en fait, oui. C'est très russi. Oui, Vas-y, Nathalie. Moi, j'avais plus le mot « on est conducteur ». Quand tu parlais des méta-récepteurs, j'avais plutôt le mot « on est conducteur », et quand je me suis évoqué ce terme, ça m'a vraiment comme traversée. Et c'est comme si, pour être en connexion avec l'environnement, alors quand je parle de l'environnement, c'est aussi bien un végétal, animal, ça passait par les pieds pour pouvoir être transmis après. C'est comme si quelqu'un qui n'était pas connecté au niveau des pieds allait avoir du mal à émettre, ou à ressentir, ou à être traversé par les énergies, tu vois, de la nature, ou c'est comme si ça l'isolait de ce champ, de cette transmission, de ce champ. Le mot « champ va mieux que transmission », tu vois. Et parce que je vois vraiment, admettons, là je suis, quand tu as parlé d'un arbre, j'ai un arbre et un humain devant, et je perçois quelque chose qui passe par les pieds vers le bas de l'arbre, et là il peut y avoir échange. Mais si la personne n'a pas cette diffusion, cet ancrage, si elle est coupée en fait de ça, ça se flétrit à la limite. C'est comme si la personne ne pouvait pas capter. Ah oui, et c'est plus au niveau de l'ancrage que tu vois ce phénomène. C'est comme s'il fallait que la personne soit, dans un premier temps, ancrée pour que l'émission, réception, se fasse. Sinon c'est comme neutre, c'est comme il n'y a pas, tu vois… D'accord, je comprends. C'est qu'avant tout, il faut d'abord bien se connecter aux énergies de la Terre, si on veut vraiment être dans ce… Tu vois, quand tu dis « il faut » vraiment, c'est comme un état naturel. Quand tu me dis ça, les gens qui sont naturellement, tu vois, tu sais, pas dans le « je veux », ce n'est pas une question d'intention, mais ceux qui sont naturellement reliés à la Terre, sans… tu sais, on ne parle pas de croyance, de rien, tu sais, vraiment qui sont naturellement connectés, l'échange est complètement plausible et ça circule. que quelqu'un qui est vraiment déconnecté au niveau racinaire, l'échange ne se fait pas. Je comprends, oui, très bien. Vincent, oui ? Alors, c'est étonnant, ça rejoint aussi ce que dit Natacha. J'ai eu à un moment donné une nausée en voyant un arbre en train de mourir, et justement parce que la relation aussi à l'humain n'était pas OK avec des produits toxiques, en fait. Donc, des choses un peu mortes comme ça et cette énergie de réception, c'est vrai que c'est lourd. Donc, c'est comme si j'étais tombé sur un arbre, en fait, qui n'avait pas assez de vie, là, qui ne recevait pas vraiment, qui était, on va dire, interféré par des produits, par des choses toxiques. Et donc, ça passe, effectivement, ça passe par l'humain. Ça passe par l'humain, justement, pour que la relation soit, pour que la connexion soit avec la nature, naturellement. Et c'est vraiment, c'est relié, quoi, tout est relié. Et donc là, je vois cet arbre qui, comment dire, qui ne reçoit pas non plus de l'humain. Oui, il ne reçoit pas l'amour, en fait, la distanciation. Oui, il ne reçoit pas l'amour de l'humain. Et quand je te dis ça, je vois l'arbre qui est en train de se remettre en place, de revivre. Et voilà, donc, la nature a besoin d'amour. Tout à fait. Et on parle d'électroculture. C'est que l'humain, si l'humain n'a pas cette attention d'amour vis-à-vis de la nature, eh bien, ce n'est pas pour autant que l'arbre ou la nature va s'expanser, quoi. Donc, c'est vraiment, nous sommes, comment dire, acteurs aussi de cette culture intérieure, de notre culture d'amour. C'est marrant, c'est de cultiver notre amour, en fait, à l'intérieur. Voilà, c'est ça, oui. Elle essaie, effectivement, donc, elle a, et par nature, c'est marrant, c'est un jeu de mots, mais par nature, l'arbre va s'expanser, quoi. Il va donner des fruits, je bois des fruits, je bois des… Voilà, mais nous en sommes aussi responsables. Tout à fait. Et quand il y a beaucoup d'amour qui émane de l'humain dans la nature, comment, comment dire, les vibrations, qu'est-ce qui se dégage des arbres, en fait ? Il y a vraiment, comment dire, une communication entre l'humain et la nature, et, comment dire, par les racines, et ça passe par les racines. Oui, comme disait Natacha. Et ça passe, je vois les racines, et ça passe par la racine. Et enraciner cet amour, en fait, de la terre, en fait. Et là, on revient à la terre, à la terre mère, à Gaïa et son énergie, en fait. Et j'entends que les arbres et tout ce qui est végétaux, en fait, sont reliés à terre mère et ont besoin de cet amour, en fait, de cet amour. Et l'humain, quand il n'est pas ancré, quand il n'est pas ancré dans cette terre, dans cet amour, en fait, il est détruit, malgré lui, détruit, en fait, la nature. Ça coupe quelque chose. Oui, oui, il n'est pas en relation. Il n'est pas en relation, en fait, avec ta nature. Moi, je sens une lourdeur, là, tu vois. C'est lourd, c'est lourd, là. Et donc, c'est de rendre la terre légère aussi. Voilà, c'est ça. Donc, remettre l'amour vraiment au cœur de nos priorités par rapport à la nature. Tout à fait. Voilà. Natacha, est-ce que tu as autre chose ? Oui, alors, c'est marrant parce que c'est comme si, donc, de cette première évidence ou nécessité d'être connectée au niveau des pieds, on pouvait emmagasiner une énergie dans ce point de connexion entre ce que l'on reçoit de la terre et ce que je reçois, là, par exemple, au sommet du crâne, et que ce point de jonction, à ce point de jonction, donc, à l'intérieur de moi, tu vois, j'emmagasine une énergie, mais alors, c'est presque, comment te dire, ça n'a rien d'électrique, c'est presque quelque chose de dense, c'est presque quelque chose que je pourrais palper. C'est pour ça que j'en reviens toujours à cette notion de plasma ou de... C'est très étrange, si tu veux, donc, et ce qui fait que je pourrais me sentir, par exemple, avoir grossi, tu vois, au niveau du corps, mais, c'est pas mon corps de chair, et c'est ça, c'est une nourriture, en fait. Mais ce plasma, cette nourriture, ça vient du cosmos ? C'est le point de jonction entre les deux, entre les énergies qui vont monter à l'intérieur de toi, et ce qui va descendre vers toi. Et c'est vraiment le point de jonction entre les deux qui crée cette... C'est pas une vibration qui crée cette... Qui crée cette énergie, cette substance, cette substance, qui crée ça, ce phénomène, presque, comme je te dis, comme une condensation, c'est ça, qui se crée, c'est très étrange à ressentir. Et du coup, après, c'est ça, ça peut être comme diffusé, partagé, tu vois, mais c'est comme s'il fallait être sur ce... sur ce courant-là, mais quand je parle de courant, je parle pas d'électricité, ce flot-là, ce flux-là, pour le sentir presque, tu vois, imagine, tu vois, là, je tends les mains vers une plante, et je lui diffuse, ou infuse, ou, tu vois, transmets, parce qu'il n'y a pas que moi, la plante, elle est pas inerte à attendre qu'on vienne lui donner à manger, quoi, tu vois, c'est comme... c'est comme rentrer dans ce courant, en fait. Ça nous permet, c'est ça, de... Ouais, tu vois, c'est ça, c'est que ça nous permet de rentrer dans ce flux. C'est presque... C'est une interaction, en fait. Parce que tu apportes et la plante t'apporte aussi. C'est marrant, parce que, tu vois, ce que je vois, c'est comme si... Je vais me placer... Par exemple, moi, j'ai une serre avec des plantes tomates. Je suis en dehors de ma serre, en non-conscience de ce flux. Je vais le porter en moi comme si j'apportais quelque chose dans mes mains, par exemple, mais je suis pas en connexion directe avec ma plante, par exemple, avec mon plant de tomate, peu importe. Et là, en conscience, je vais me positionner devant et c'est comme si vraiment je rentrais dans son flux et que je pouvais avoir cet échange très étrange. Parce que, tu vois, c'est comme... C'est ça, tu rentres dans... Je suis envie de te dire, tu rentres dans la danse. Donc, si c'est une danse, il doit y avoir des sons aussi. Ça doit être mélodieux. Ben, écoute, c'est pas tellement le son là qui m'interpelle. C'est surtout ce que je perçois de la notion aussi de la conscience de ça qui nous entoure. et comme vraiment un circuit, tu rentres dedans, tu en ressors, tu vas après, tu vas dans... Alors, ça ne signifie pas que le circuit de chaque plante est complètement déconnecté. Du reste que, tu vois, je te dis ça, il y a toujours cette ramification par le sol. Comme si, quelque part, la connexion ou la communication, du coup, d'une plante à l'autre était beaucoup plus terrestre qu'aérienne, tu vois. dans ce que je perçois. Mais... Mais c'est très, très intéressant d'être... Parce que c'est ça, il y a comme une consistance à ce flux. C'est très intéressant. Et il y a un côté magique aussi. Quand tu rentres en relation. Je me traîtrais... Non, je dirais un côté... Parce que si je te dis naturel, ça ne veut rien dire, mais... c'est comme si... c'était notre profonde nature. Voilà. D'accord. Notre nature profonde, mais tu es dans le sens que vous voulez, mais... D'accord. Alors, c'est marrant comme ça n'était pas déguisé. ça n'était pas déguisé. Des fois, ça se place comme ça. Ça n'était pas déguisé. On dit tout ça naturellement. Oui. Tu vois. Oui, c'est marrant parce que juste avant, on parlait des filtres, des filtres, des caméras et des... Donc, en fait, en se connectant à elle, on ressort notre côté authentique et vrai. Oui. Et tu vois, tout à l'heure, quand je te laissais avec Vincent, c'était vraiment... J'avais toute ma colonne vertébrale qui était... densifiée dans ce que je ressentais. Comme une construction, comme... Je parle vraiment de nourriture. C'est très nourricier. C'est très nourrissant. D'accord. Et ça, c'est vraiment un point important. Tout à fait. Vincent... Moi, je me suis fondu dans ces énergies de la nature, en fait. Dans la terre aussi, les énergies de la terre. C'est comme si je formais un tout, en fait, avec tout. Mais c'est bon, quoi. C'est doux. Tu vois, c'est de ressentir la terre qui est douce. C'est... Oui. Je me fonde dans ces énergies. Alors, on parle d'énergie électromagnétique, mais nous sommes tout le temps, et ça ne s'est jamais arrêté, nous sommes traversés par ces énergies électromagnétiques depuis toujours. Et donc, c'est de se laisser effectivement baigner dans ces énergies. Un arbre, quand un arbre naît, il reçoit donc ces énergies du haut et du bas. on peut percevoir au-dessus déjà ces énergies au niveau de la pointe de l'arbre. et c'est étonnant que j'entends là aussi l'eau, l'eau qui nourrit les arbres et la nature, toute pésitation, et cette énergie descend vers l'arbre et qui remonte crée un système naturel d'eau, d'arrosage, en fait, d'arrosage. Et quand je te dis ça, je sens que c'est, je vois l'arbre qui s'expand, qui est très heureux, en fait, parce qu'un arbre aussi est très heureux, on peut lui parler, quoi. Et cette eau, ça rejoint le plasma que Natacha nous dit ? Là, je suis plus dans la matière, en fait, dans l'eau, l'eau, c'est cette jonction entre les deux, c'est marrant que ça rejoint ce que dit Natacha, donc justement crée cette remontée d'eau dans ces arbres, cette végétation, toute végétation, oui, et donc c'est quelque chose de naturel, c'est comme si la plante, elle n'avait pas besoin d'eau, elle n'avait pas besoin d'eau, elle se nourrissait elle-même, je ne vois pas de plasma, mais je vois juste ce va-et-vient de ces énergies qui crée quelque chose, une osmose, électro-osmose, voilà ce que j'entends, électro-osmose et qui, en fait, qui nourrit naturellement sans avoir à arroser, c'est beau et c'est tout à fait naturel, quoi. c'est naturel et je vois que l'eau est propre et c'est propre, l'eau est propre, l'eau est nettoyée en fait avec cette, on va dire avec ce côté naturel en fait, énergétique, électromagnétique et là, ce que je peux perçoivre aussi en te disant ça, c'est tout ce qui nous est balancé par le haut des énergies, les chemtrails par exemple, tu vois. donc ce que je perçois c'est qu'il y a toute cette pollution en fait, justement, qui bloque en fait cette osmose, cette éto-osmose naturelle en fait et nous, nous sommes aussi en éto-osmose parce que nous recevons, nous nourrissons en même temps. Il peut y avoir une transformation aussi de ces énergies, enfin de ce négatif qui nous est envoyé en fait aussi transmuter, si bien les arbres, la nature que nous-mêmes. Mais les arbres, j'entends aussi les arbres nettoient en fait, la nature nettoie tout ça en même temps mais c'est tellement énorme que ça fait aussi, c'est vraiment que j'entends chlorophylle, je ne sais pas pourquoi chlorophylle, donc, comme si la chlorophylle nettoyait en même temps toutes ces pollutions au fur et à mesure. Voilà, chlorophylle. Voilà, chlorophylle et ça n'empêche pas non plus que certaines vegetations meurent mais la nature aide aussi à protéger et nous sommes, et c'est vraiment ce que ça me fait revenir à moi, à mon être et ce que je ressens, c'est que nous sommes aussi une antenne et nous recevons nous recevons, nous envoyons, enfin bref, et comment dire, nous, nous pourrions ne nous nourrir que de cette énergie. à la nourricière. Et en fait, quand je te dis ça, je ressens, c'est très agréable, ça monte de, ça passe, tu vois, de la terre et ça me monte jusqu'en haut, en fait, et nous pourrions nous nourrir uniquement de ces énergies dites libres, parce que c'est libre, ça a deux sens, c'est libre, de liberté, quoi, vraiment, et c'est, comment dire, c'est l'originel, quoi, quelque part, de ce que nous sommes, de ce qu'est la terre et de ce que, je vois deux énergies qui circulent comme ça, donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est le masculin, le féminin, en même temps, c'est ses pôles et c'est tout un système, en fait, naturel qui est là et qui est à déployer vraiment pleinement. Et vraiment, la relation aussi avec l'être humain qui est importante pour contribuer à ce que ce circuit fonctionne d'une façon, la façon, non ? Excuse-moi, non, non, on est comme une plante, on fait partie de, tu vois, mais non, il n'y a pas besoin de nous là-dedans. Ah bon ? Non, on n'a pas d'utilité, ah bon ? Non, il y a une interaction, dans ce qui se présente à moi, la circulation des énergies d'une plante à une autre se fait sans notre... Non, ce que je voulais dire, c'est pour enrayer cette pollution, c'est un rôle important. Disons que si déjà on n'était pas là, il n'y aurait pas de pollution, donc... Tu vois, dans l'idée, on ne fait pas partie du schéma originel au départ, donc le parasite, c'est nous, mais bon. Je me suis penchée sur mon jardin puisque je me suis mis à donner cette année à l'électroculture et je ne comprenais pas pourquoi certains endroits, ça ne fonctionnait pas. en ressentant cette énergie, cette circulation souterraine qui donne en effet, qui permet de recevoir les énergies du dessus, on va dire, et de la condenser. Et je suis en train de... Je suis à nouveau sur ce système de coupure au niveau terrestre où je comprends mieux les espaces où ça ne marche pas pour moi. Parce qu'en effet, je sens qu'il y a... C'est comme si... Là, je vois un espace particulier, c'est comme si elle était sur un plateau et qu'en fait, du dessous, pas que c'était isolé, mais c'était comme nerveux, tu vois. Ce n'est pas stable et je sais que... Tu vois, j'ai le mot tellurique un peu. Je sais que là où j'ai mis ces plantes-là, en dessous, j'ai ce qu'on appelle ici un cap de roche. Donc, il y a certainement, tu vois, qu'il n'y a qu'un flux qui ne passe pas, en fait. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que... Et du coup, parce que je ne perçois pas la... Je ne sais pas que je ne perçois pas de vie, je ne perçois pas le flux nécessaire, voilà, à l'émergence de quelque chose, tu vois, à un échange potentiel nourrissant à cet endroit-là. C'est comme s'il y avait un nœud, en fait, quelque part, c'est ça ? Oui, oui, je sens comme, tu sais, je pourrais te dire, tu sais, quand tu ferais ça avec tes épaules en disant, j'ai quelque chose qui me gêne, tu vois, à cet endroit-là, c'est un petit peu ça. C'est comme un peu, voilà, c'est coupé de quelque chose qui empêche l'émanation du bas vers le haut et permette justement que la connexion se fasse. Donc, je comprends mieux la problématique dessus. Donc, vraiment, pour en revenir à ce phénomène d'électroculture, où c'est vraiment, je ressens comme fondamental ce système de, pas de racines, mais de, vraiment, d'être sur un terrain où ça circule, tu vois, où il n'y ait pas d'entrave, tu vois, encore plus que d'entrave quelle qu'elle soit, tu vois, il faut que il y ait une libre circulation de ce flux. Quitte à mettre des verres de terre pour bien aérer la terre. C'est même pas, ça peut être ça, mais, tu sais, là, moi, je sais, comme je te dis, j'ai vraiment, j'ai beaucoup de roches ici, donc, ça peut être, en effet, des croisements de nœuds, on connaît les grilles, pour ceux qui font de la géobio, Hartmann, il y a l'autre réseau aussi qui superpose dessus, j'ai perdu son nom, tu vois, et c'est pour ceux qui se pencheraient sur cette technique d'électroculture, il y a ça aussi, donc, c'est comme si, là, on mettait, tu peux avoir une belle terre, truc, machin, t'as mis tout ce qu'il faut, puis, il y a un bug, ça fonctionne mal, mais c'est comme si elle était installée sur quelque chose qui empêche qui empêche la vibration, la circulation, tout simplement, oui, tu vois, donc, donc, du coup, et donc, ça valide vraiment cette idée que, de couper l'herbe sous le pied, c'est marrant, si tu as une semelle, ça ne fait pas, ça ne va pas fonctionner, il y a vraiment besoin, mais c'est vraiment, vraiment, désolé d'insister, c'est quelque chose qui vient dans, cette connexion, elle se fait de par cette, cette connexion à la terre pour faire descendre les énergies universelles, tu vois, du haut, voilà, ça vient du bas, pour que, d'accord, ça on a bien compris, ok, Vincent, tu as autre chose à dire par rapport à ce qu'a dit Natacha ? Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'est vus tout de suite, c'est la radiesthésie et la géobiologie et effectivement, alors j'entends les noeuds Arkman, donc, de ces noeuds Arkman, donc, effectivement, des mémoires, des choses qui sont là, qui sont bien lourdes et qui empêchent effectivement la juste et libre circulation de l'énergie. Donc, ce que je vois, c'est d'un nettoyage, en fait, d'un lieu, d'une parcelle, justement, d'un point de vue énergétique et de libération de mémoire, qui peuvent être très lourdes aussi. D'accord. Voilà, ça c'est important et c'est vrai que dans mon potager, donc, j'ai installé des pyramides, des choses et autres mais je les ai installées donc avant, déjà, avec un nettoyage au préalable mais aussi avec des baguettes donc, pour aller positionner ces outils, enfin, ces matériaux au juste endroit. D'ailleurs, qui me donne un résultat extraordinaire, d'ailleurs, c'est plus, c'est plus, plus quoi. tu as fait ça avec des baguettes en fait. Avec des baguettes, voilà, avec des baguettes et donc, voilà, de dépositionner là où les baguettes me l'ont précisé, quoi. Mais c'est vrai que... D'où l'importance, oui, de souligner que c'est important de nettoyer le lieu avant de faire de l'électroculture dessus. Ouais, complètement nettoyer parce qu'on peut effectivement avoir une super belle terre mais après, c'est vraiment que j'entends, c'est l'intention, quoi. S'il y a une intention dans l'intention d'une mémoire, par exemple, de très, très vieille mémoire d'un lieu, c'est une intention et voilà, et quelque chose de négatif, eh bien, ça ne va pas, comment dire, générer une belle pousse, tu vois, un beau grandissement, de la plante et de production, quoi, oui. Donc, on fait des choses par étapes, c'est important. Alors, par étapes et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la terre en elle-même, alors moi, je l'ai travaillé beaucoup à la main, on travaille beaucoup la terre avec des motoculteurs, des ceci, des cela, donc, en fait, j'ai mis beaucoup d'amour dans cette terre, en fait, déjà, avant tout et ça, c'est très important, quoi, mais comme disait Natacha, c'est vraiment en conscience, vraiment en conscience avec un grand C et donc de se fondre dans cette terre au moment de la travailler, de la sentir, de la, je vois là, c'est la terre est vivante, en fait, donc, c'est prendre soin de la terre, c'est prendre soin de notre terre à nous et de la terre, terre-mère, en fait, et donc, tout ça, ce sont des éléments, des ingrédients très importants pour que, justement, pour que vive la terre et que vivent les plantes et que ce soit joyeux, quoi, et l'intention est très importante parce que là, j'ai pu voir, donc, deux personnes qui plantaient, comment dire, qui s'occupaient de leur protéger, l'un avec la conscience et l'autre sans conscience et c'est complètement, c'est le jour et la nuit, en fait, on peut, on peut, effectivement, donc, créer un jardin, un potager en électroculture sans intention, juste comme ça pour, voilà, pour manger, ça s'arrête là pour un bar et là, le résultat sera complètement différent et je le vois, c'est différent, il y a quelque chose de pauvre, il y aura effectivement des choses qui se passeront mais quelque chose de pauvre, beaucoup plus pauvre, je vois, c'est un peu gris, c'est pas très lumineux et cette personne qui crée son jardin avec l'amour, avec l'intention, justement, et la gratitude aussi de la terre, eh bien, c'est très lumineux. Gratitude. C'est gratitude vraiment à la terre, en fait, et je crois que le mot agriculture veut dire justement gratitude à la terre ou quelque chose comme ça, quoi, donc il y a, je ne sais plus, c'est ce que l'on est, en fait, c'est ce que l'on dégage de ce que l'on est, de cet amour et qu'à ce moment-là, nous sommes en relation réellement avec la terre et avec tous les végétaux. Tout à fait. Et quand je parle à mes plans, je leur parle comme si c'était… et c'est OK, et c'est aussi rentré dans le subtil, en fait. C'est très subtil, en fait. On est dans le subtil. C'est la façon de rentrer dans le subtil par justement cet état de conscience. Tout à fait. Et ce n'est pas uniquement en mettant des pyramides, des ceci, des cela que ça va forcément fonctionner. C'est que ça va bien au-delà, donc, de la, comment dire, de la matière, en fait. Ça va bien au-delà, quoi. C'est… Voilà, tout est… C'est marrant, j'entends, je vois, c'est des semences. Tu vois, c'est des semences. On met, comment dire, on ensemence la terre, en fait. C'est comme la source qui a ensemencé aussi nous ces petits, en fait, c'est rigolo, et qui ont grandi. Donc, c'est pareil, c'est ce même principe, en fait. Et tout ça, ça serait aussi pour accéder à une autre ligne de temps, quelque part, de prendre soin de la terre. Ça nous permettra de passer sur autre chose. Ça n'a rien à voir. Excuse-moi. Non. Pas d'une question. Non, je ne vois pas ça comme ça. Parce que, quelque part, cette énergie, je veux dire, cette énergie est une. D'accord. Donc, elle est partout. Il ne sait pas… Comment te dire ? Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Je ne perçois pas de lien, entre guillemets, concret, dans le changement de ligne de temps ou pas, parce que tu la retrouves partout. Il y a cette notion, à nouveau, ce mot originel, tu vois. que ça t'amène à te sentir plus… C'est même pas présent. Authentique, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, vraiment, plus en lien avec ce qui t'entoure. Et c'est comme si cette emphase-là était fondamentale, tu vois, pour un équilibre… Alors, je fais un petit aparté. Je comparais quelqu'un qui a la main verte avec l'électroculture. Voilà, quelqu'un qui a la main verte. Je voyais vraiment une main qui, naturellement, avait cet échange… Bon, je vais continuer à utiliser le mot plasmique, cet échange de flux, mais naturel. C'est comme une seconde nature ou une première nature. du coup, de cette personne à être dans cet échange tout à fait radieux et voilà, ça émane. Il n'y a pas de mental mis là-dedans. C'est tout. La personne, elle rentre dans la danse, comme je dis, elle rentre dans le courant de façon complètement naturelle sans se poser de questions. C'est un état d'être. Et donc, c'est pour ça que je te dis que quand tu me parles de ligne de temps, c'est hors sujet. D'accord. Ok. D'accord, c'est hors sujet. D'accord. Vincent ? Oui, en fait, on parle de ligne de temps, mais en fait, la ligne de temps est la même, mais juste qu'elle est, comment dire, comment dire, on rééquilibre, on réajuste, en fait, on réajuste cette même ligne de temps, là où on est, en fait, et le fait, justement, d'être nature avec la nature, c'est comme ça que ça me vient, c'est justement de réajuster et de rendre souveraine et de rendre souveraine la terre, en fait, aussi, parce que c'est rendre à la terre ce qui est à la terre, ce qui lui appartient. Parce que j'entends que la terre, c'est comme si on s'était approprié la terre. et on parle d'agriculture intensive, c'est vraiment ce qui me vient, et en fait, c'est de rendre à la terre ce qui lui revient et justement, et en pratiquant cette pratique, entre parenthèses, avec conscience, c'est justement d'honorer cette terre, en fait, et c'est vraiment parce que je vois toutes ces plantes qui jouent, qui dansent, c'est coloré, c'est de reconnaître aussi cette terre, reconnaître tout ces, comment dire, ce que l'on mange, ce que l'on mange aussi. Oui, la gratitude. C'est vraiment ça qui me vient là et que je reçois, mais c'est d'une beauté, c'est d'une profondeur extraordinaire. Nous pourrions tous, d'ailleurs, manger à notre faim. Oui, et là, je reviens par rapport à la ligne de temps, c'est de remettre en place les choses, en fait, remettre dans l'ordre quelque chose, de l'ordre, dans cette ligne de temps. Voilà. Mais ça passe par la conscience de… Oui, comme on disait tout à l'heure, commencer déjà par nettoyer le terrain avant de faire quoi que ce soit dessus. Absolument. Et pour sentir, pour pouvoir ressentir aussi, et là, on est dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, parce que là, c'est plus un mot, c'est une énergie, un élan, justement, vers cette nature nourricière, cette terre nourricière, en fait. C'est merci. Merci, oui. Merci la terre, oui. Merci à notre terre. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, sinon on va clore l'explot. Non, là, j'essaie d'assister un petit peu sur cette notion de, comme tu disais, ligne de temps. C'est vraiment comme si le fait d'être vraiment relié à ce flux faisait, tu vois, ça donnait comme par strat cette base fondamentale où tu es dans le flux et au-dessus, c'est comme si c'était des scénarios qui pouvaient se présenter, bon, pas bon, peu importe, mais qu'il y avait cette stabilisation, quelque chose de vraiment l'essence même, on va dire, du vivant, de... L'essence du vivant. Ou de la terre, tu vois, et qui fait qu'après, tout ça, c'est des scénarios, mais qui, du coup, je vais dire, ne te touchent pas parce que tu es vraiment dans ce flux originel, en fait, dans ce sens. Il y a quelque chose de très stabilisant. Oui, tu veux dire... Oui, c'est une stabilité, en fait, on trouve une stabilité dans notre connexion à ce... qui est profond dans les racines. D'accord. Il y a même presque une protection, tu vois, de... Oui, mais ça rejoint, disons, parce que là, j'ai été à Brocéliande, hier, j'étais encore à Brocéliande, sur des endroits sacrés, et un monsieur était là-bas, dans cet endroit sacré, et il a souligné exactement comme toi, Natacha, l'importance de la connexion avec la terre-mer, les racines. Ça rejoint vraiment tout à fait ce que tu es en train de dire. C'est relié au sacré aussi. Oui, puis je te dis, ça me touche vraiment à la colonne vertébrale, tu vois. Donc, même dans la symbolique de cette colonne qui nous érige, tu vois, qui nous fait tenir debout, donc ça traverse aussi notre centre d'équilibre sous le nombril, tu vois. Il y a vraiment une... Ça nous permet, comme les arbres, en fait, de rester érigés. C'est vraiment le terme qui vient là, d'être nourri du dessous pour nous aider à cette stabilité, cette... presque cette force quelque part. Et le reste, c'est du crémage sur un gâteau, tu vois. Parce que ça fait vraiment une couche comme une strate vraiment très imposante par rapport au reste. de l'importance du chakra solaire que Vincent a vu au départ et cet amour, en fait, de notre connexion à la terre. Gratitude aussi. donne du recul, en fait. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par recul, Natacha ? Ça te permet que justement la stabilité que je ressens là, ça te permet d'observer les autres courants de l'existence avec recul. D'accord. C'est... Je vais oser te dire. Oui, vas-y. J'ai un sentiment physique très pyramidal. Tu vois, je me sens très posée, en même temps ancrée et c'est très... des fois difficile de transcrire un ressenti. C'est lourd, mais... C'est un lourd léger. C'est une consistance tellement étrange à ressentir, si tu veux, le fait d'être posée comme ça, de façon pyramidale, presque dans la terre, du coup, tu vois. en te disant ça, c'est marrant, c'est comme si je voyais cette pyramide, en effet, elle est ancrée dans le sol et il reste en apparence un petit bout de cette pyramide et ce petit bout, ça serait ma représentation physique, c'est marrant. Et il y a toute la partie, on va dire, immergée de l'iceberg, de la pyramide, en dessous. Qui travaille en profonde. Oui, voilà, qui vient se nourrir et se connecter et se stabiliser au travers de tout ça. D'accord. D'où une importante, très, très importante du développement de ses racines. C'est ça, en fait, ce que tu viens d'exprimer. Vincent, tu as autre chose à dire par rapport à ce qu'a dit Natacha ? J'ai envie de dire la grande puissance de la terre et que nous sommes, nous tous, êtres humains, terriens, responsables aussi de l'évolution de la terre. Et donc, la terre nous fait évoluer à sa façon et nous, à notre façon, nous la faisons évoluer. Donc, ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est avec. Avec cette terre. Et donc, voilà, c'est une grande puissance et j'ai bien ressenti, Natacha, ce que tu ressentais, en fait, j'appellerais l'ancrage, vraiment. C'est ça, c'est l'ancrage. C'est un ancrage à la terre, vraiment, et au lien, quoi, vraiment au lien que nous avons à la terre, quoi. C'est extraordinaire. Nous sommes, c'est comme nous étions attachés à la terre, tu vois, il y a quelque chose de, un attachement qui n'est pas, un bel attachement, quoi, quelque chose d'un grand A. C'est une stabilité, en fait, c'est pour toi une autre stabilité, et tout est en fonction de nous, de la terre. C'est vraiment en interaction l'un et l'autre, nous terriens et la terre, et nous avançons et nous évoluons ensemble. Voilà. On va clôturer l'enquête. Merci à Vincent, merci à Natacha.